Bonjour à toutes et à tous. Ce jour, mes guides me demandent de vous faire un tirage concernant l'avenir de la France après les élections de 2022. Donc, dans une grande neutralité, je vais vous délivrer ces messages sous trois chapitres. Dans un premier temps, je vais vous délivrer mes messages reçus par canalisation et mes rêves prémonitoires. Ensuite, je vais utiliser le symbolon et mon guide Magali, qui est une de mes grandes tantes et qui aime le symbolon. Je la remercie par ailleurs pour sa collaboration. Et pour terminer, je vous ferai un tirage avec le tarot noir, car mes guides ont insisté pour utiliser un tarot populaire appartenant à l'époque médiévale. Comme toujours, je vous demande un profond respect vis-à-vis des défunts qui ont la gentillesse de vous communiquer leurs messages. Et si vous aimez ce contenu, aidez la chaîne en mettant des pouces et en partageant ce contenu gratuit. Qu'ils servent au plus grand nombre d'entre vous, au-delà de la pseudo-concurrence. Je fais appel à votre intelligence de cœur et votre solidarité au nom de la France, tous unis pour une France libre, au-delà des parties et des étiquettes. Mes guides et moi-même n'avons qu'un seul but, la paix, l'amour et la résurrection de la planète Gaïa. Et je précise qu'il n'y a bien sûr aucune triche lors des tirages. Je ne triche pas et je ne mens pas vis-à-vis de mes guides. Poussière de lune, merci de votre présence. Sur un plan médiumique, je vous le dis depuis la création de la chaîne, Macron va être réélu, bien qu'il soit sur un fauteuil éjectable. Depuis maintenant 4 ans, mes guides m'annoncent sa destitution. On me contredit, on m'a répondu que sur un plan juridique, je disais n'importe quoi. Et pourtant, je reçois encore et toujours le même message. Ensuite, je réitère que lumière va être faite sur plein de mensonges et de magouilles d'ordre d'origine politique. Tout le monde en France n'est pas prêt à s'éveiller. Les consciences ne sont pas toutes au même niveau d'éveil. Et malheureusement pour certains, pour ceux et celles qui pensent que je divague et que j'appartiens aux complotistes, ces gens-là, pour la plupart, sont appelés à vivre un grand choc émotionnel quant à la découverte qu'ils vont faire concernant le fameux produit qui coule dans leurs veines. Elle était la volonté de votre âme lors de votre incarnation ou réincarnation. Ensuite, depuis 2-3 mois maintenant, on m'envoie régulièrement des chars de Russie qui arrivent en Autriche. Il semblerait, mais je ne suis pas affirmative à 100% là-dessus, il semblerait que la Russie rentre en guerre avec l'Europe. Je vois aussi depuis maintenant 2-3 ans une guerre civile ou une révolution en France qui va avoir lieu peu de temps après la réélection de Macron au pouvoir. Sa Majesté, sûre de lui, va dévoiler son but véritable. Et là, les Français, qui jusque-là étaient réfractaires aux moutons noirs, vont s'éveiller et rejoindre les parias que nous sommes actuellement. Ce qui va entraîner une révolution, la destitution du président de la République ou sa démission. Même si, je le redis, beaucoup m'ont répondu que c'était impossible sur un plan juridique. Je vous répondrai avec une maxime de Balzac, l'impossible et le possible qui n'a pas encore été réalisé. Pour moi, c'est une certitude que M. Macron va très mal finir et ne finira pas le deuxième mandat. Enfin, je vois un effondrement économique et un homme imposant, corpulent, qui travaille à l'étranger, qui est très riche, qui s'est détourné de la France, venir assurer une sorte d'intermittence au pouvoir pour nous sauver de l'effondrement économique. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu des procès. J'opterai pour Strauss-Kahn, mais là encore, ce n'est pas une certitude. La seule chose que l'on me dit avec certitude, c'est que cet homme ne veut pas revenir et que s'il revient, ça sera contraint et forcé. Je vais maintenant procéder au tirage avec le symbolon et laisser la parole à Magali. Merci. Magali m'a envoyé huit cartes et je la remercie infiniment, car comme à chaque fois, elle est toujours aussi précise qu'une horloge suisse. Je précise que ce tableau représente l'état passé, présent et futur de la France, de sorte qu'elle couvre l'année 2021-2022 et qu'elle peut aussi déborder sur l'année 2023. Je ne peux pas dater avec précision dans le temps. Ce que je vois depuis toujours à l'instant T peut arriver cinq minutes après ou dix ans après. Je n'ai aucun contrôle sur le temps. Ici toutefois, j'ai demandé pour l'année 2022. En première carte, Magali nous envoie la marionnette. Cette carte représente la France par le passé, soit la France jusqu'en 2021. La marionnette est régie par les signes du taureau en Vénus et du scorpion en Pluton. Partant du postulat que la marionnette couronnée représente symboliquement la France souveraine ou le peuple souverain, on peut voir sur cette carte qu'il y a un rideau entrouvert dans le fond qui révèle une boîte fermée de couleur acier comme pour représenter les secrets d'État et derrière la marionnette un triptyque. On souligne ici que la France n'est pas gouvernée par le président élu, mais par d'autres nations, dont l'Union européenne, mais aussi une troisième nation, une troisième force, une troisième puissance qui celle-ci est cachée et qui, à mon sens, serait bien sûr les États-Unis. On peut voir aussi que la France souveraine est manipulée et n'est ainsi pas libre de sa propre politique et de sa liberté de penser et d'agir. D'autant que la France est sur-endettée, comme beaucoup de pays actuellement, et que, comme le disent certains hommes politiques, qui tient la monnaie tient l'État. Là-dessus, nous sommes d'accord. Sur un plan astrologique, Taureau en Vénus nous indique que la France, malgré toutes les critiques et l'ingratitude qu'elle peut recueillir en guise de remerciements, est un pays très généreux et qui séduit pas mal de personnes. La France offre sécurité, bien-être, stabilité. La vie en France est plutôt agréable, car même pour ceux qui n'ont pas la chance de travailler, elle assure une pittance. En clair, Vénus en Taureau nous indique qu'il fait bon vivre en France et avoir des enfants en France, car Mère Patrie assure un minimum de confort, un minimum de stabilité et un minimum de nourriture. C'est donc une allièrement, on nous annonce qu'ici, on nous cache des choses. Derrière cette couverture, il y a des labyrinthes secrets qui trament, conspirent dans notre dos et contre nous. Cette association de Pluton en Scorpion nous annonce clairement que des masques vont tomber, que les voiles qui dissimulent la réalité vont être soulevés et ainsi que lumière va être faite. N'oublions pas que Platon est le dieu des enfers. Pluton en Scorpion assure une mort certaine d'une situation. Au mieux, elle annonce une métamorphose profonde. Donc en clair, cette première carte nous annonce la fin d'une France libre et généreuse. France terre d'accueil, France mère nourricière, c'est terminé. Cette France-là est en train de s'effondrer et nous allons bientôt nous en rendre compte au grand jour. À ce propos, je vais vous lire la phrase qui accompagne cette carte, car vous allez voir, c'est assez troublant. Signification de la carte, tu souhaites devenir une larve. Le dieu des enfers a sur toi une telle emprise qu'il ne t'est plus possible de distinguer l'image de la réalité. C'est un peu un virus dont la période d'incubation est si longue que tu as depuis longtemps oublié l'origine de l'infection. La deuxième carte s'intitule « Le départ ». Elle est toujours régie par Taureau en Vénus et Verseau en Uranus. Cette carte est encore très intéressante, car si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que depuis des mois, je vous annonce un exode massif. En effet, énormément de Français sentant venir la tempête, vont retourner sur la terre de leurs ancêtres. Tout du moins, les personnes qui ont des résidences secondaires vont partir se mettre à l'abri. Ici, nous pouvons voir deux personnes qui s'en vont, chacun dans une direction différente, un avec un simple baluchon, l'autre avec une voiturette qui présuppose, dans tous les cas, des déménagements, des déplacements, des délocalisations. Le climat est plutôt amical, mais sur le côté de la route, où nous pouvons distinguer une barrière défoncée, et l'on devine juste derrière une sorte d'immeuble. Cette carte nous parle de départ forcé, de départ imposé. Verseau en Uranus nous parle de mouvements, de changements, d'obligations de partir. La troisième carte est pour le peu dérangeante, dans le sens où elle est très riche en controverses, mais je l'ai laissée, car je ne touche pas au message de Magali. Cette carte se nomme la messe noire. Alors, effectivement, la scène, comme vous pouvez le constater, se passe dans une église, et vous pouvez voir que des deux côtés dérangés se trouvent des personnes, comme hypnotisées par le spectacle auquel ils assistent. Au milieu, on peut voir un tapis rouge avec une étoile qui rappelle le pentagramme. En clair, ici, cela signifie qu'une poignée d'élus, donc ici trois puissances, sont au courant des manigances qu'elles préparent en cachette dans les coulisses depuis des années durant. Ces trois puissances sont bien sûr les seules à connaître les secrets d'État, et pour cause, elles en sont les instigatrices. Ces trois spectres, encapuchonnés, peuvent représenter assurément trois puissances du mal, mais à l'heure actuelle, il m'est très difficile pour moi de les identifier pour autant. Car ces trois États peuvent représenter trois États ennemis de la France, mais c'est là où l'affaire se complique. S'agit-il de la Russie, de la Chine et de certains pays musulmans comme la Turquie ou Daesh ? Ou est-ce que ces trois États représentent la France, l'Union européenne et les USA, qui eux aussi œuvrent contre la France du peuple ? À ce stade, je ne sais pas. Toujours est-il que l'on prépare quelque chose depuis des décennies, des manigances, pour mettre la France à genoux, et ainsi nous convertir à un État de servitude. Car, rappelons-le encore une fois, qui tient la monnaie, tient l'État. Sauf qu'à ce jour, très peu de pays, à ma connaissance, hormis la Chine, détiennent véritablement la monnaie. Sur un plan astrologique, cette carte est régie par Scorpion en Pluton, qui nous parle donc de transformation et de mort. Et nous avons aussi Sagittaire en Jupiter. Sagittaire qui est un signe de feu, qui parle d'impétuosité. Et Jupiter, c'est la planète qui grossit tout, qui met la loupe sur. Donc, effectivement, Sagittaire en Jupiter me parle d'un état de rébellion, d'un état de violence, d'un état de guerre, qui va se répandre de par la planète, au vu de l'expansion de Jupiter. Cette carte nous signifie aussi que, pour le moment, un grand nombre de la population est hypnotisé par le gouvernement actuel et que ce peuple, donc de Français dociles, croit dur comme fer que les éveilleurs de conscience, comme moi, pour ne pas me nommer, ou quelques partis politiques en minorité, sont de pauvres illuminés ou de vulgaires complotistes. Beaucoup de gens se font endoctriner par les médias et un grand nombre, guidés par la peur, se tournent vers de faux prophètes, comme par exemple des médecins corrompus par des lobbies ou encore des hommes politiques serviteurs de l'État ou encore, sur un plan plus spirituel, des travailleurs de lumière qui vous remplissent le cerveau de paroles bienveillantes, d'énergie et de pensées positives, ce en quoi je n'ai rien contre. Sauf que là, c'est dangereux. En vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie, il vous rassure et en même temps, il vous enterre vivant. Ces trois prêtres représentent aussi l'influence du mal et de Satan. On fomente des projets tellement ignobles, tellement inacceptables pour la population que personne ne veut y croire, même si la vérité est sous vos yeux. Docile, le peuple subit et mieux encore, remercie les politiciens de les protéger à coups de dosettes massives et intempestives. Encore une fois, certains sont hypnotisés depuis tellement d'années qu'ils ne seront réveillés qu'une fois mis devant le fait accompli, mais quelquefois, il est trop tard. Cette carte, pour moi, personnellement, me fait penser à un endoctrinement malsain, même venant de Jean Nier qui plane à 3000 et qui, tel des ravis de la crèche, vous claironne que depuis 2021, tout va bien, que la lumière a triomphé et que 2021 représente la fin de nos problèmes. Pour beaucoup de travailleurs de lumière, 2021 est l'année clé où nous allons pouvoir vivre au pays de Candy et de Laura Ingalls. Encore une fois, j'aimerais vous annoncer la même chose, car n'oubliez pas que nous sommes sur le même bateau, mais malheureusement, même si je suis consciente que mon discours n'est pas vendeur, nous ne sommes pas encore sortis de la galère et je dirais même mieux que nous n'avons pas encore vécu le pire. Cette carte montre bien que le peuple est sous emprise et que le réveil pour certains va avoir le goût de l'arme de sang. Désolée d'être brutale, mais à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La quatrième carte s'intitule « L'affliction ». Elle représente Gémeaux en Mercure et Capricorne en Saturne. Je pense au premier regard qu'elle représente bien évidemment l'état de la France à l'heure actuelle, mais aussi le moral de certains Français, notamment la jeunesse. Ici, comme vous pouvez le constater, on voit un jeune homme qui marche avec des béquilles, une jambe dans le plâtre. On peut deviner qu'il a parcouru un long chemin qui semble être pour lui une traversée interminable du désert de Gobi. Sa tête est mollement retombée en avant pour souligner son découragement. Ici, je vois plusieurs messages. Le premier, c'est que bien évidemment, malgré les affirmations des journalistes comme quoi l'économie de la France est repartie à la hausse et explose, je pense que Magali essaye de nous dire que la France, sur un plan économique, est un canard boiteux. Des entreprises ont fait faillite pendant le confinement. D'autres sont en train de se noyer à l'heure actuelle. Mais bien entendu, et heureusement, j'ai envie de dire, ce n'est qu'une minorité des Français. On essaye de nous dire que la France marche au ralenti, qu'elle a traversé une période très compliquée qui dure maintenant depuis un certain nombre d'années, car la crise économique date depuis 1973 et depuis, elle n'a cessé de croître. La grippe n'est donc qu'un facteur aggravant, mais en aucun cas le problème de cette situation cancéreuse. Ensuite, on nous parle d'une jeunesse en désespérance qui vit très mal toutes ses restrictions et ses obligations. Cette carte vient aussi souligner les difficultés que certaines personnes rencontrent lors d'éventuels déplacements. Elle nous parle bien entendu de ralentissement, de stagnation, mais aussi d'entêtement, de pugnacité, car le Capricorne en Saturne nous fait penser ici à un marathonien en grande souffrance et carencé en eau. Cette carte, j'ai mot en mercure, nous parle aussi de la censure et de la difficulté que nous avons à pouvoir nous exprimer librement. De plus en plus, nous sommes obligés de réinventer la langue, de la codifier ou de parler le langage des oiseaux pour passer au travers des mailles du filet. Et Capricorne en Saturne nous dit que la route qui s'annonce est encore longue et caillouteuse. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. La France est en convalescence et cette jambe malade peut représenter aussi cette minorité de gens qui, moutons noirs ou blancs, indifféremment, sont dans la plus grande précarité car avec cette grippe, il va être très difficile pour certains de garder ou de retrouver un emploi. Seul point positif dans cette carte, c'est que la jambe est cassée. Donc, c'est une période de convalescence. Je ne vais pas vous dire que la guérison sera rapide, ça serait un mensonge, mais le Capricorne est un signe besogneux, c'est un signe assidu, c'est un signe tenace. Associé à la vivacité du gémeau, j'ai l'impression que l'on nous demande de garder le silence, mais d'observer, de tout analyser et d'être lucide sur la situation. Saturne est la planète qui nous parle par excellence de lenteur et de problèmes, de difficultés à venir. Il faut prendre cette épreuve de la vie comme un défi sportif et non comme une malédiction. Donc, contrairement au jeune homme, redressons la tête, jeune ou vieux, et ouvrons grand les yeux et les oreilles et par la même occasion, je rajouterai, donnons-nous la main et le chemin n'en sera que plus aisé. La cinquième carte se nomme le mage. Elle est régie par le lion en planète Soleil et le scorpion en planète Pluton. Je précise que la maison du lion en astrologie est la maison 5, qu'elle est reliée à la nativité, la créativité et les enfants. Lion en soleil souligne un caractère autoritaire, une forte réussite, une forte propagande, une grande fierté aussi. Par contre, ce qui est inquiétant sur cette carte, c'est ce scorpion en Pluton qui nous parle de mort, de grande transformation. Cette carte-clé, et je remercie Magali encore une fois, vient nous parler des dangers de ce chimiste chercheur scientifique qui est en train de faire des expériences laborantines sur un fœtus. Il faut rappeler qu'en Europe et aux USA, nous avons uniquement des doses ARN ou ADN qui sont justement constituées à partir de fœtus humains. Donc, cette carte nous met en garde contre le danger du produit, mais au-delà des recherches en laboratoire et des scientifiques qui travaillent sur le clonage et la modification de la génétique. Au moment où je vous parle, on m'envoie une image dégoûtante d'un corps humain qui, à l'intérieur, est rempli d'une masse compacte, gluante, un peu comme ces gelées jaunâtres, orangées que nous trouvons autour des pâtés en croûte. Voilà l'image que Magali m'envoie à l'instant T. Et j'ai ce message qui est « N'oubliez jamais que vous n'êtes que des créatures de Dieu et non pas des créateurs. » Je ressens ici un avertissement à prendre très au sérieux une mise en garde contre tous ceux qui essayent de s'approprier la création de Dieu. On essaye, d'après ce que je canalise, de créer une sorte d'humain hybride à l'intelligence artificielle. Attention de ne pas sombrer dans les affres d'Hadès, car ce scorpion, ici, nous vient nous avertir que transformation, mutation est un aller direct pour un pass mortuaire. Je vais vous lire maintenant la phrase du guidebook correspondant à cette carte qui, pour moi, est une carte clé dans le jeu. « Tu as compris que tu es créature et non créateur. Tu trouveras la paix et poursuivras ton chemin sous ta bonne étoile. Tu te rendras compte que toutes les autres étoiles viennent en fait d'Hollywood, séduction à l'extérieur et papier mâché à l'intérieur. Et je précise que tout à l'heure, lors des trois prêtres religieux, je m'interrogeais de savoir qui étaient réellement ces ennemis représentés là. Est-ce que c'était l'Europe, les USA et la France ou est-ce que c'était la Russie, la Chine et Daesh ? Ici, la réponse, elle est claire, nette, précise. L'ennemi viendra encore une fois du pays ketchup. La sixième carte se nomme le séducteur. Elle est chapeautée par scorpion en Pluton. Elle représente Satan, la manipulation, l'obligence, l'obligation, le fanatisme, l'enfer. Pour moi, cette carte représente clairement ma croûte, cet imposteur, séducteur, usurpateur, qui est en train de réduire l'âme des Français à néant. Il représente véritablement les forces de l'enfer, les forces du mal, l'esprit satanique. Il est en train de jeter vos âmes dans le chaudron satanique. Il nous tient dans ses serres. Non seulement il tue vos âmes, mais il enterre aussi la démocratie vivante. Il n'est qu'illusion, mais on me dit que lumière va être faite. Surtout, les amis, gardez le cap. Et surtout, ne pensez pas que je suis une simple d'esprit. Je suis, au contraire, on ne peut plus objective et lucide sur la situation. Je vois clair dans son jeu et c'est pour ça que je suis un mouton noir qui, au lieu de béler, se rebelle. Je vais vous lire la phrase clé du White Book. Pense à la citation de Virgile. Ouvre les yeux et poursuis ton chemin car elle seule peut t'aider. Il va y avoir une métamorphose. Les vieilles images doivent voler en éclats comme jadis le vaudor sous les coups de Moïse. Le mirage se dissipera comme la brume au soleil car ce n'était qu'une illusion. La septième carte s'intitule Le mauvais coucheur. Elle est gouvernée par Bélier en planète Mars et le signe du verso en Uranus. On peut voir sur cette carte une sorte de clown de fou du roi qui est en train de faire une danse assez étrange près d'un feu où peut-être que cet homme est en train de se brûler. Il peut aussi se moquer de son entourage avec son chapeau et fêter une victoire. Cette tortue, cette grotte m'indique aussi que cette mascarade dure depuis très longtemps et qu'il aura fallu aux gens énormément de temps pour comprendre à qui vous aviez affaire. Cette grotte m'inspire aussi que lumière encore une fois va être faite sur tous les secrets d'État. Et pour terminer, cette carte m'inspire clairement ma croûte après les élections. Le bélier signe le printemps, le renouveau, c'est aussi un signe impulsif, beliqueux. Mars, c'est la planète de la guerre, de la querelle. Le verso, quant à lui, représente la technologie de pointe mais aussi l'humanité. Le premier sens que je donne à cette carte, c'est le suivant, ma croûte, le séducteur, que nous avions version satanique, maintenant nous l'avons en version fou du roi, ivre de lui-même. Ma croûte, le séducteur, va ouvertement se payer la tête des Français et des Françaises qui sont subjuguées par son soi-disant charme. Certaines femmes vont découvrir que c'est un illusionniste sur tous les plans, bien que cela ne nous concerne pas vraiment. On va surtout s'apercevoir qu'il s'enivre de sa pseudo-victoire. Je parle de pseudo-victoire car cette folie qui gangrène le pays va se propager à une vitesse vertigineuse et le peuple français hypnotisé va soudainement ouvrir les yeux sur qui il est véritablement. Ma croûte va gentiment passer un fil de barbelés autour de nos coups de moutons pour nous étrangler sur un plan financier. Il va très certainement dévoiler son véritable plan économique et ce n'est pas ces tentatives de régime totalitaire, ces obligations d'injection qui vont vous faire un électrochoc, mais comme toujours, c'est l'argent et les taxes qu'il va certainement inventer pour nous faire crever de faim. Les élections sont gagnées d'avance, je le dis depuis deux ans, mais ce qui est plus grave, c'est que ma croûte pendant cinq ans a creusé le fossé entre les Français, déjà bien divisé, car depuis 50 ans, nos chefs d'État n'ont pas trouvé d'autre méthode que diviser pour mieux régner. Je ne vous apprends rien. Sauf qu'ici, la dynamite qu'il va allumer va lui retourner en pleine tête. Le peuple va être sous l'emprise d'une folie meurtrière, qui a déjà bien commencé d'ailleurs, à partir du printemps 2022, et qui va très certainement, pour moi, se traduire par une guerre civile ou une révolution. Je vous laisse le choix du terme. Dans tous les cas, comme je vous le dis depuis quatre ans, ma croûte est élu sur un siège éjectable à la James Bond et le roi soleil a de fortes chances de finir comme Louis XVI, car la folie est en marche. La folie des dirigeants a fini de contaminer le peuple. Maintenant, je vais vous lire la phrase du guidebook, car je la trouve très intéressante et très pertinente. Des personnes se jouent de toi en toute impunité. Ces personnes disposent de forts pouvoirs séparateurs et complotent dans ton dos pour t'amener des sources de problèmes et d'irritations pour toi et le monde qui t'entoure. La dernière carte que me renvoie pour la troisième fois en deux ans Magali est en fait la conclusion du règne du second mandat présidentiel de ma croûte. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Cette carte s'intitule La chute. Elle est gouvernée par le lion en soleil et verso en Uranus. Elle représente la perte du pouvoir, elle représente la trahison, la révolte du peuple. Ici, c'est très clairement le peuple déshypnotisé qui va se soulever et le roi soleil va être déchu de son trône par une partie du peuple car l'autre moitié sera partie en cavale ou sera en proie aux effets secondaires de la fameuse poudre de Perlimpimpin. Je finirai cette première partie par la phrase du guidebook « À la fin, tu verras que tu es toi aussi un bouffon et que ce rôle te va comme un gant. Tu es désormais plus bouffon que roi. » Sous-titrage Sous-titrage